il a marqué en direct mais on est en direct nulle part vous inquiétez pas c'est juste un enregistrement on veut pas sur sur youtube live alors hop je pense qu'on va commencer parce que mon avis on sera pas vraiment plus que quatre ou cinq il ya claire aussi super 6 nickel on est 7 avec paul un an mais on est oui on est 7 ok bon ben c'est parti on n'a qu'à commencer donc je vais faire un partage d'écran parce que j'ai une donc j'ai des slides mais le but de toute façon c'est d'aller dans le dev assez vite mais les slides vont être importants parce que voilà il ya des choses donc je sais pas si vous étiez tous à la conférence de grec meredith la semaine dernière en tout cas le but c'est de en fait de concrétiser un peu des choses qui ont été dites par rapport notamment aux propriétés du langage roland et de la plateforme archer pour la scalabilité en fait des des plateformes blockchains et du coup de montrer vraiment comment ça se matérialise au niveau du code et au passage pas de rentrer dans l'univers roland et d'apprendre un petit peu les concepts de base sachant que c'est un langage vraiment très simple à voilà c'est très facile de coder en roland mais quand même des concepts qui sont assez intéressants et que je vais essayer de de vulgariser un peu correctement mais voilà moi je suis pas un pro non plus je suis un développeur web c'est ça et ça fait un ou deux ans que je fais du roland donc de toute façon il y aura des références vers des papiers si jamais vous me les demandez à la fin alors je partage l'écran je fais toute ma fenêtre donc je commence avec chrome ok très bien bon ce que j'ai besoin de faire un plein écran cher non c'est le play ici donc c'est parti 21 avril 2022 bonjour tout le monde donc moi je suis Raphaël fabre je fais partie du projet d'api je suis le développeur donc sur la prochaine slide on va directement voilà parler de la distinction d'un pierre chaîne pour que les choses soient assez assez claires et là en fait cette présentation du coup avec des développeurs de 42 mais pas que le but c'est de la donner suite à la présentation de grand meredith et d'introduire la technologie archaïne pour tous les développeurs qui veulent en savoir plus qu'ils veulent apprendre des des trucs cool et apprendre à coder des smart contracts d'une autre manière que la manière vm la manière solidity un petit peu traditionnel donc des propriétés de la plateforme archaïne donc on entend parler de la scalabilité tout le temps partout et partout donc archaïne est un énième layer one qui qui est escalable ou qui se dit escalable donc c'est pas du tout les seuls à dire cela mais ils ont quand même une approche différente donc j'essaie de vous expliquer pourquoi pour le coup ça peut vraiment marcher avec archaïne donc au milieu c'est plus intéressant parce qu'il parle de linear scaling de production concurrente de blocs donc ça c'est très important et on va expliquer un peu plus tard au cours de la session en quoi en fait c'est c'est ça qui limite les plateformes blockchains aujourd'hui c'est pas du tout la rapidité d'exécution du code c'est vraiment la notion de d'horizontalité du réseau et de proposition concurrente des blocs c'est ça qui est très très difficile à faire et c'est ça que personne ne fait aujourd'hui donc on entrera dans les détails un peu plus tard et la notion d'adresse composite aussi et de transaction cross shard très facile voilà ça fait partie un petit peu de tout le catalogue technique archaïne donc donc nous on est l'équipe d'api d'api ça a commencé il ya plus de deux ans c'est un navigateur web no dns qui utilise la blockchain à la place des services centralisés du dns et des autorités de certification donc voilà c'est tout le projet qu'on est en train de développer on est basé à toulouse et on travaille de manière très voilà très proche de l'équipe archaïne qu'on fait pas partie de archaïne mais on utilise leur technologie pour ce qu'on développe nous et là évidemment aujourd'hui on se concentre sur la partie de gauche parce que c'est pour ça que vous êtes venus donc archaïne c'est une plateforme de smart contract donc layer one c'est à dire de premier niveau c'est pas le layer 2 d'éthéreum ou quelque chose comme ça rolangue c'est tout simplement le langage qui est utilisé pour coder les smart contrats les smart contracts sur archaïne donc voilà c'est le langage qui est utilisé pour faire des modifications dans la machine virtuelle qui va être évidemment répliquée autant de fois qu'il y a de nez sur cette plateforme d'eau chaînes donc plateforme d'eau chaînes c'est un réplica de machines virtuelles qui est leaderless qui n'a pas de leader enfin pour la plupart donc le background background un petit peu théorique de archaïne c'est premièrement les travaux de robin miner qui est un mathématicien anglais mais qui a surtout vécu à edinbourg voilà en écosse qui a du coup inventé le pic alculus ou le pic al cul dans les années 90 il a eu un le prix touring pour tous ses travaux et greg meredith voilà lui a un peu emboîté le pas et a rajouté une surcouche et ce qu'on appelle la réflexion avec le recalcul voilà pas la peine d'entrer dans les détails mais donc le pic al cul c'est un modèle de computation que c'est pas un langage de programmation c'est vraiment un modèle de computation très orienté sur la flexibilité et des structures qui sont ultra concurrentes et changeantes au cours du temps donc voilà moi je suis pas mathématicien donc j'ai essayé de voilà je peux pas aller vraiment plus loin peut-être que si vous avez des questions un peu plus deep faudra les poser à monsieur meredith directement en tout cas voilà un peu les fondements théoriques donc c'est des choses très récentes parce que 30 ans c'est 20 ou 30 ans c'est pas grand chose langage roland ça date de 2008 et son application à la blockchain et ben c'est on est en plein dedans donc c'est vraiment en ce moment que ça se joue avec la plateforme archaïne donc j'avais communiqué sur les voilà les choses qu'il fallait avoir pour participer à cette session dev donc on va coder des smart contracts et on va essayer d'aller le plus vite possible nous on a développé des trucs dans l'équipe d'api pour commencer là dessus donc je regarde la prochaine slide ok donc on va rester sur celle là et je vais changer mon partage d'écran je vais partager mon code je dis je dis peut-être une bêtise donc déjà je vais coller dans le chat la commande qu'il faut faire donc le package no js qu'il faut installer et ce package en fait il intègre j'ai pas donc alors attendez trois minutes partager écran fenêtres très bien donc c'est parti donc là j'ai switché sur ma fenêtre vs code impeccable je vais faire un zoom là dedans j'ai toutes mes étapes un petit peu mais on va voir si on arrive à le construire un peu construire le corde en fait petit à petit donc le premier truc à installer c'est une librairie c'est ça sera le seul en fait c'est une librairie npm donc il va falloir l'installer avec moins g qui s'appelle d'api node et qui vient du de notre scope de repositorie du coup fabco d'api et en fait donc voilà il ya un petit peu un mélange de genre en ce moment mais peut-être qu'un jour ça sera bien séparé on aura vraiment la partie archer la partie d'api mais vous avez bien compris qu'il y avait des outils qui étaient un petit peu croisés donc mpm install-g c'est ça je vais vous l'envoyer dans le chat de toute manière fabco tech tapis node et on n'a qu'à faire le latest donc normalement vous aurez et bien vous aurez tout simplement la dernière version je pense que vous êtes déjà très familier avec ce genre de commandes je vous la mets dans le chat je vais essayer de suivre les messages écrits mais le mieux c'est d'intervenir en audio si vous pouvez pas ben écrivez et j'essaierai de donc moi j'ai pas besoin de faire un sudo ça peut-être que ça va dépendre des configs donc vous installez et après vous pouvez tester tout simplement le dix airnode help donc le bing qu'on va utiliser c'est easy airnode peut-être que vous aurez besoin c'est paul là d'api vous aurez besoin d'exit votre terminal et d'en redémarrer ouais moi sur mon mac en tout cas ça va je voulais de fermer le terminal et d'en rouvrir un après avoir installé le package tapis donc normalement vous avez et bien la dernière version qui est la 3 25.1 je suis plus comment on fait ça npm-ls c'est ça ouais voilà moi j'ai à 3 25.1 donc en fait je crois que tu coupes ton micro c'est on vient de la publier ce matin donc on a publié des fixes un peu au dernier moment mais normalement celle là elle est ok donc je regarde le chat bah du coup je vais attendre quand même que vous me donniez du feu vert c'est tout bon pour moi ok trop bien c'est un truc qu'on a même pas présenté à archer encore vous êtes vraiment les premiers à utiliser ce ces outils parce que c'est un peu voilà on a on a tout simplifié en fait on a fait en sorte que dans un environnement de dev vous puissiez déployer du smart contract vraiment à 300 à l'heure donc je vais peut-être continuer voilà normalement c'est assez straight forward comme on dirait en anglais donc on va commencer par faire notre premier smart contract alors on va reprendre les choses à zéro donc je vais supprimer mon repo point rnode et on va commencer avec la première commande on va faire les choses dans l'ordre qui est tout simplement easyrnode init et ça ça va créer voilà une sorte de petit fichier de configuration rnode qui contient en fait une clé privée qui est très connue dans l'univers archer donc faut surtout pas l'utiliser pour avoir du rêve ou de vous faire des transactions sur n'importe quelle autre blockchain et en fait voilà avec tout un setup par défaut donc c'est une blockchain qui aura qu'une seule node qui sera la vôtre qui a qu'un seul validateur donc c'est du proof of sec à 100% voilà c'est pour le dev donc une fois qu'on a init et qu'on a notre donc oui évidemment vous allez vous mettre dans un dossier vide c'est mieux dès que vous avez votre point rnode qui est apparu vous pouvez regarder par exemple vous allez vite comprendre un wallet vous avez une adresse et un montant c'est une balance et bonds c'est la liste des validateurs et là par contre c'est une clé publique c'est pour ça que c'est plus long que l'adresse et voilà les deux fichiers de config dont on a besoin et après on fait easyrnode run donc rnode c'est le software originel et easyrnode ben c'est le c'est la surcouche qu'on a faite nous et moi j'ai l'impression que j'ai un truc qui foire peut-être qu'elle tourne autre part j'ai pas tout supprimé peut-être que je c'est pareil j'ai bon à ça marche dans moi donc ça marche dans ma pas dans mon vs code mais ça marche en dehors donc je vais partager mon je peux faire plusieurs partages ah non je peux en faire qu'un donc j'ai réussi à donc c'est bizarre on est on ah je peux pas partager par contre c'est un peu chiant je peux pas partager mon petit terminal donc le easyrnode run ouais je l'ai lancé sur mon terminal c'est dans vs code que ça marche pas donc je sais pas vous ce que ça donne de votre côté constant c'est bon ah ouais ou sinon j'essaie de peut-être redémarrer mon là je fais code tac je vais repartager mon écran ça marche pas dans vs code on va pas aller là bien t'as fait chaud là t'as fait chaud là je crois que je l'avais jamais fait dans vs code donc code 120 donc ouais ça m'ennuie un peu parce que du coup vous pouvez pas voir les logs je vais essayer de trouver une solution tu peux pas partager cette fenêtre là tu peux pas partager ton écran et ben quand je fais partager l'écran tout l'écran en fait je crois que ça marche pas sur ouais là j'imagine que vous voyez rien là on voit rien j'ai l'impression ouais c'est les petites sentences d'être sur linux c'est pas mac il ya des petits trucs toujours des petits machins qui marche pas donc c'est assez assez étrange le aussi j'aurai start docker ou je sais pas quoi c'est à moi ça marche euh ce que tu peux faire c'est je te donne le docker compose vas-y comme ça ça va marcher t'auras les noms alors compose.yaml c'est ça ? alors attends il faut juste que tu récupères le fichier le fichier euh tu l'as parce que je te le colle dans le j'ai le repos d'appier arnaud là je peux le trouver en fait tu prends cette commande en fait je le dis ouais tu vois tu vas dans bin ? dit bin ? ouais le dit si tu veux mais euh euh enfin dans le src enfin dans le src enfin là src bin easier node command assets ah mais c'est pas oui mais là t'as pas la dernière ouais c'est cool là pas celui-là mais l'autre ça tu prends tu le colle en fait tu prends ce fichier tout ça ? ouais tu peux coller dans ton shell ça va marcher ça ah alors ouais désolé là on est un peu en train de vous perdre tac donc on revient sur du sur notre fenêtre bon j'ai réussi à le lancer de manière peu académique euh et ça me permet de l'avoir dans vs code c'est un peu euh ouais donc évidemment ok donc on a redis à l'intérieur faut pas faire gaffe à redis mais en gros on a un process java et euh et une proposition automatique des blocs donc on va voir que c'est très pratique euh 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 donc des logs un peu en bordel euh il y a pas mal de choses mais normalement voilà listening for traffic ça veut dire qu'il est prêt euh à recevoir euh euh des déploiements en fait donc des déploiements ça va être des bouts de code euh euh donc je vais faire plus et je passe sur euh euh voilà une autre fenêtre euh et donc on va tout simplement euh pouvoir déployer du code en faisant easier node deploy et après on va donner euh la référence d'un fichier qui finit en point raw qui pourrait ne pas finir en point raw mais du coup c'est la euh la convention pour les fichiers rawlang euh euh donc on va commencer avec un euh le contrat un petit peu par défaut vraiment le truc euh 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 et avec un euh euh donc je vais repartir à zéro donc on va faire new x in et on va ouvrir des brackets des accolades et à l'intérieur en fait on va euh écrire nil tout simplement donc on va rien faire euh avec cette variable avec cette channel donc dans le contexte de Roland on appelle ça des channels euh parce que Roland c'est du message passing euh toutes les computations sont sous la forme de communication en fait c'est pour ça qu'on va pas parler dans le cadre d'Archain en en transaction par seconde on parle en com events par seconde donc en communication events par seconde et là en l'occurrence dans ce code là on a aucune communication donc c'est vraiment la déclaration d'une d'une variable on pourrait dire ça x et le fait de ne rien faire avec cette variable et donc on va faire easier node deploy donc moi mon fichier il s'appelle steph0 nil pourrait s'appeler autrement euh et donc là évidemment euh euh mon rnode ici il a reçu euh le déploiement voilà je le vois ici avec new x la signature etc tout a été généré par easy rnode on a vraiment rien à faire et là notre déploiement il est parti et vu que rnode propose automatiquement des blocs toutes les 5 secondes et bien très vite ça a été inclus dans un bloc euh qui a été ajouté tout simplement à euh à la blockchain en fait à ma blockchain euh euh qui est un seul validateur donc je retourne sur streamyard je regarde un peu le chat un available ok ouais donc ça c'est c'est nickel euh cette erreur ça veut dire que je pense euh 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 ça essaye de proposer en fait ça essaye de proposer tout le temps euh et s'il n'y a pas de déploiement ça va ça va dire euh bah on essaye de proposer mais il y avait aucun déploiement en attente euh donc je pense que euh 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 donc pour euh on peut essayer de s'assurer que ça marche bien en changeant le nil euh 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 par euh euh point d'exclamation donc bang et 42 par exemple euh euh donc on va envoyer en fait une valeur sur set euh 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 lx et a juste après on va faire un on va switcher sur les slides pour vous expliquer un peu ce qui se passe et donc là vous pouvez faire la même chose mais vous allez mettre tirer tirer white est en fait en mettant de tirer tirer white pour déployer ça va attendre qu'il y ait quelque chose sur sur cette variable là et ça va vous l'outputé dans la commande donc ça ça vous permet d'être sûr que la proposition est passée parce que là il vous a juste dit ok le validateur a reçu ton déploiement voilà l'aï dit alors qu'avec ce que je fais en fait ça ne va marcher que quand le déploiement a été inclus dans un bloc donc est vraiment sur la blockchain ok donc on a un truc qui ne marche pas c'est qu'une 3 ah j'ai l'impression que j'ai ma petite idée il a l'air de dire qu'il ya je pense que je me suis chié dans mes fichiers bonds je crois que je vois un peu ce qui se passe que j'ai fait une mauvaise manip ouais c'est que mon fichier bonds à deux lignes en fait je crois que c'est une erreur en fait j'ai sauvegardé tout à l'heure un fichier je vais juste supprimer mon air node désolé on a des petits soucis et je vais relancer tout ça j'ai pas fait mon unique en fait le fichier bonds c'est la liste des validateurs donc moi j'ai eu une sauvegarde automatique de vscode qui me l'a flingué tout simplement donc c'est pour ça que en fait mon software il attend des validations qui viennent de deux validateurs sauf que il y en a qu'un de validateurs easyairnode init et là on repart avec ce fichier là mais normalement vous avez juste à faire easyairnode run et vous lancer le même le même docker compose est ici sur ma partie déploiement ok ma node n'est pas prête voilà j'ai la même erreur que toi c'était constant ou jean ok me dit j'ai approuvé le bloc 0 donc là normalement on est à peu près voilà ça prend une dizaine de secondes j'ai peut-être oublié de sauvegarder ce truc je retourne voir le chat connexion refuse donc ça ça veut dire que ton ça tourne pas en fait ton easyairnode run ça veut dire que quelque part ouais peut-être ça prend 20 secondes là ton easyairnode run donc assure toi d'avoir eu un si je regarde mes logs celui qui te donne un peu le feu vert c'est ce que ça va dépendre moi je pour moi j'ai eu 8 gigas c'est pas beaucoup peut-être que tu as encore moins voilà donc au début il ya pas mal de log il te dit admin http server started etc là tu n'es pas encore prêt à recevoir des déploiements ta node elle n'est pas encore prête ouais c'est vraiment pas agréable de lire là dessus et je pense que quand tu as les logs de herneau de propose qui commence à débarquer voilà c'est celui là en fait quand tu vois ce message là normalement ta node elle est prête je le copier je le colle ici essayer de voir si vous avez ce log là dans docker compose ça veut ça vous pouvez peut-être piquer le partage d'écran si si vous voulez nous montrer des trucs ça c'est moi ouais ok et donc là vous voyez que sur ma première mon déploiement en fait et ben ça marche parce que il déploie et ensuite il va essayer de récupérer la valeur là dessus parce que chaque à chaque fois vous créez un une chanel comme ça elle est en haïdi qui est prédictible et qui est nouveau et donc là il dit ok c'est ça le résultat donc j'essaie de je reviens sur le chat donc vous dites donc vous avez une erreur de déploiement c'est comme si il n'y avait aucun programme qui tournait sur le port 404 403 donc c'est le port par défaut sur lequel il faut déployer donc à mon avis c'est que votre note elle n'était pas prête ouais tu peux réunir tu vois tu supprimes ton point hernaud le dossier tu réunis tu es tu rire une constante et sur linux ou os ou sx windows peut-être ok il est sur mac donc paul aussi est sur mac 1 moi je suis sur ubuntu est-ce que tu as bien quand même tous les logs de docker compose qui débarque quand tu fais run donc en attendant on va on va on va suivre un de ton souci constant mais en attendant je vais quand même faire un switch sur ma présentation parce que on est déjà en fait à un stade où on peut expliquer beaucoup de choses sur comment archène sa scale et le but c'est que vous fassiez un peu des liens le plus vite possible parce que moi du coup ces choses que j'ai mis quand même du temps à comprendre donc j'ai essayé de de faire les slides les plus explicites possible donc si on regarde en fait ce qu'on a déployé on essaie de réfléchir à ce que c'est donc j'ai employé le terme variable parler de x en général dans un contexte archène on parle pas de variable mais de chanel qu'en fait une chanel c'est un conduit c'est un tuyau dans lequel vous allez pouvoir faire passer n'importe quel type de process et donc en rolangue il ya deux choses il ya les les name et les process je vais vous envoyer lien d'un cheat sheet qui a été fait sur pour archène pour connaître le langage rolangue donc vous avez pas mal de choses mais ce que vous voyez notamment ici c'est qu'il ya les name et il ya les process et en fait vous n'allez pas manipuler des fonctions des tableaux des expressions c'est que des names et des process donc c'est extrêmement simple il ya très peu de un peu de concepts différents à comprendre pour faire en fait du smart contract et là dans notre cas on a juste créé une variable on a défini un scope d'utilisation de cette variable et on a mis nil à l'intérieur donc en fait il va rien se passer c'est tout est ce qui est intéressant c'est que si vous faites un truc similaire sur ethereum en fait ce qui va se passer c'est que ça va être traité comme une comme n'importe quelle transaction ça va être mis à la queue le le par rapport aux autres dans un bloc vous allez attendre un certain temps vous allez payer des frais évidemment et un moment voilà ça va être exécuté mais donc quelle est la proposition principale de archène c'est de dire en fait grâce à des langages qui sont on va dire plus expressifs que les langages classiques comme solidity on va pouvoir déterminer statiquement le caractère indépendant des transactions donc en fait s'assurer qu'elle ne touche pas du tout aux mêmes ressources et si c'est le cas ça veut dire qu'on n'a pas du tout besoin de les ordonner les unes par rapport aux autres et donc là notre code en fait c'est extrêmement bête ça crée une variable x ça définit un scope d'utilisation ça fait rien dans ce scope d'utilisation ça n'expose pas cette variable à qui que ce soit d'autre donc c'est vraiment une petite boîte complètement toute seule et inaccessible qu'on envoie sur la blockchain et donc évidemment cette transaction là elle va pas pouvoir se mettre dans les pieds d'une autre il va pas y avoir de problème en fait selon le moment à laquelle vous l'exécutez parce que elle est elle est complètement n'est pas interdépendante en fait avec quoi que ce soit donc si bob à gauche déploie ça et alice à droite déploie ça en fait qu'on exécute appui b ou b puis a il ya strictement aucune différence et notre software donc le validateur air node que vous avez lancé en faisant easy air node run il est capable de déterminer cela tout simplement parce qu'il va il va faire un déroulé en fait de toutes les computations il va comparer ce qui est à gauche qui à droite et c'est ça en fait le truc unique qui a cherché et qui permet justement d'unlocker des niveaux de scalabilité qui sont complètement en fait sans précédent et en fait c'est très facile à comprendre c'est à dire que le réseau dans son ensemble ne va pas du tout avoir à s'accorder sur l'ordre strict de toutes les transactions je vais à l'image fluente donc on peut faire la proposition concurrente et c'est ça qui fait ce qu'elle est archéne to infinity donc to infinity ça veut simplement dire que il va il va vous falloir beaucoup de hardware si vous voulez des throughput élevé mais vous serez plusieurs ordres de grandeur au delà de toutes les autres qui impose un ordre strict sur les transactions donc là en fait on imagine un scénario où il ya 11 validateurs dans notre blog chaîne ils vont chacun déployer exactement ce même smart contract une variable qui sert à rien qui n'est pas utilisé dans ce qui est génial c'est que peu importe l'ordre dans lequel ils vont toutes heureux tous recevoir les transactions des autres et bien ça va marcher en fait ils vont les recevoir ils vont les exécuter et il n'y a pas besoin d'attendre de se mettre d'accord sur un ordre strict je répète un peu toujours la même chose mais c'est vraiment le plus important et c'est ça qui 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 l'a fait aller vite en plus voilà évidemment derrière il ya proof of stake donc c'est beaucoup plus simple de proposer des blocs et d'avoir la rémunération et de profiter du coup de l'émission monétaire qui a lieu sur une plateforme pour ce tech ça peut aller beaucoup plus vite que du pouvoir ou typiquement il faut forcément attendre que quelqu'un trouve le hache du bloc donc on va revenir à roland parce que là j'ai fait une petite parenthèse en fait sur la stabilité mais le but c'est quand même de coder je retourne voir donc je sais pas où t'en est constant avec ton réunit je vais changer je vais retourner sur vs code je vous ai partagé le cheat sheet qui est intéressant donc le le top évidemment après c'est de il ya un discorde pour archen donc pour ceux qui veulent poser des questions on a pas mal de gars assez haut niveau qui peuvent qui peuvent expliquer un peu les mieux que moi les différentes propriétés donc pas en français mais dans d'autres langues donc on va commencer à faire joujou en fait avec ce avec ce code et on va essayer de faire un tout simplement un get set donc on va avoir un mini smart contract sur la blockchain qui va pouvoir stocker une valeur et qu'on va pouvoir modifier au cours du temps donc déjà on peut commencer par ça donc c'est exactement la même chose que le 42 qu'on avait fait mais avec hello world je suis un peu le fil donc on crée une chanel x et on envoie hello world sur cette chanel n'est pas fait le white je peux faire le white comme ça on a tout ce qu'il nous faut après on va remonter aussi un peu dans les slides pour vous voyez les différentes choses qu'on peut faire avec du du roland ok donc un premier truc qu'on peut faire c'est standard out c'est un l'équivalent d'un log en fait qu'on n'est pas obligé de loguer de cette manière là c'est même pas vraiment un log on peut utiliser des chanel un peu spécial où on va dire en fait tout ce que j'envoie dans std out je veux que ça ça soit out pouté dans le programme donc là par exemple on va faire ça le lieu d'envoyer sur x on envoie sur cette chanel est donc évidemment tout le code que vous allez voir respecte les mêmes propriétés et permet la scalabilité également parce que peu importe la complexité ernaud est capable vraiment de déduire toutes les chanel qui vont être engagés dans une exécution donc je déploie celui ci on ne fait pas un white je vais juste aller voir dans voilà dans les logs et là on voit qu'il ya un log qui dit hello world donc cool je commence à avoir du log qui est un peu la première étape quand on veut débuguer ou construire du software donc c'est pratique donc on va maintenant introduire vraiment deux concepts de base de donc on a déjà vu le send mais c'est quand même deux concepts de base du roland c'est tout simplement en fait l'envoi donc sending et la réception de données et au passage on va parler de la concurrence donc on va faire un peu la même chose on va envoyer 42 sur une chanel x quand on va rajouter 7 je sais plus comment dire en anglais cette barre un pipe à web pipe donc on va rajouter ce pipe est en fait ce que dit ce pipe c'est exécution concurrente donc dans la plupart des langages en fait quand vous allez vouloir faire des exécutions concurrentes vous allez importer des sortes de child process ou d'ego routine des choses comme ça et en fait vous allez renvoyer vers un autre fichier ou des choses comme ça dans archaine c'est extrêmement visuel votre pipe il signifie tout simplement exécution concurrente donc non prédictabilité pour en fait qui va être exécuté en premier vous savez pas et donc à chaque fois qu'on veut faire plusieurs choses en roland on est obligé de les paie paie on paie peut tout c'est un langage qui est vraiment méga concurrent voilà pour parler un peu d'une manière un peu nouvelle et donc là en fait ce que j'ai envie de faire moi c'est maintenant récupérer ce qui a été envoyé sur cette chanel x donc c'est ce qu'on appelle une forte compréhension donc un listen à dire par exemple je l'appeler v pour v qui est dans x et ben je veux le std out par exemple je vais std out v donc là j'ai rajouté alors le std out il faut que je récupère ce que je n'ai pas déclaré pour l'instant je vais le piquer ici sur un autre un autre fichier donc donc là ça va être des backquotes si vous voulez un côté exactement le même truc backquotes euro 2.io 2.s td out standard out est évidemment séparé par des virgules donc là ce qui se passe c'est que on envoie 42 sur cette chanel qui vient d'être instancié on récupère le process donc le name qui a été reçu sur cette chanel donc en rolangue on envoie des process et on récupère des names via les channels donc ça c'est ce qu'on appelle un name c'est un peu comme si c'était un un c'est un peu comme qu'on fait du json stringy faille il ya il ya du sérialisé du non c'est réalisé donc ça c'est un c'est un process qui est sérialisé et quand vous mettez astérisques étoile devant vous le vous le désérialiser et ça devient en fait un vrai process utilisable donc ça c'est un hint ça c'est pas un guide donc on peut tester ce code là est ce que tout est ok il a l'air d'être pas content je vais essayer donc c'est mon step 1 toujours j'avais pas sauvegarder donc je vais retourner voir mes logs et là normalement on va avoir un petit 42 qui se glisse quelque part voilà il a donc là on a fait une première communication donc tout ça là on est vraiment sur un scope local que ça vous l'avez bien compris on va montrer justement comment on sort de ce scope local et comment on peut débuter en fait à faire des affaires ce que ce que font tous les langages de smart contracts donc exposer différentes capabilities à au reste du monde en fait au reste des contrats qui vont être déployés évidemment quand vous faites un transfert par exemple de rêve et ben en fait il faut il ya une interaction avec d'autres smart contracts vous pouvez pas faire ça dans une sorte de scope local donc c'est pas vraiment donc c'est un scope local mais tout ça s'est déployé globalement au même niveau sur le même shard évidemment que que tout le reste donc je regarde un petit peu la suite send and receive voilà c'était l'exemple que j'avais préparé et la concurrency donc c'est important voilà il ya ce pipe et en fait on va déployer ça un petit peu pour rigoler le principe c'est que c'est pas prédictible donc en fait c'est c'est comme quand vous en fait quand vous lancez 18 process vous avez aucune garantie sur qu'est ce qui va être exécuté dans quel ordre là dessus il n'y a pas de magie donc si vous voulez faire du code de manière séquentielle vous allez typiquement passer par des communications donc des systèmes un peu comme les callbacks en javascript ça que roland ça pour les dv js surtout ceux qui ont fait beaucoup de callbacks et pas trop de à 5 ben normalement il s'y retrouve assez vite et donc là ce qu'on va développer ce qu'on va déployer on n'a aucune idée de ce qui qu'est ce qui va arriver en premier dans la console donc je déploie mon step 4 on va aller voir les logs donc voilà on a un 4 2 5 8 6 3 7 je le refais on aura un ordre différent probablement et donc chaque validateur aura probablement aussi un ordre différent dans ses dans ses logs donc c'est facile en fait de s'y provoquer des race conditions tout simplement parce que roland permet la concurrence pour ce qu'elle est et le fait d'avoir accès à la concurrence et ben ça fait que votre soir contracte il ya des choses à faire et des choses à ne pas faire alors que évidemment c'est plus facile dans l'interrom parce que tout est à la queue le le donc là vous avez juste des opérations séquentielles qui se succèdent les unes les autres c'est ça qui fait que ce que ça se calera pas mais ça permet aussi peut-être plus de prédictabilité donc on va switcher sur notre guide 7 donc j'ai mon code ici mais le mieux c'est qu'on le construise en direct je vais juste piquer le nom de ces channels parce qu'elles sont chiantes à copier et je vais partir sur un nouveau contrat get set.ro donc comme d'habitude au début faut toujours déclarer les channels qu'on va utiliser par un point important aussi c'est qu'à n'importe quel niveau vous pouvez déclarer toujours des nouvelles variables vous faites où vous voulez en fait dans d'efforts après d'efforts de manière concurrente vous faites vraiment dans le sens que vous voulez et où mon gars de cette idée là donc voilà les variables dont j'ai besoin ça c'est vraiment les variables un peu utilitaire les channels utilitaire donc il y en a une qui va exposer quelque chose dans le registry le registry c'est justement un petit peu le le la place publique l'endroit où on va pouvoir exposer du code à d'autres exécutions rolang donc se connecter en fait avec d'autres parties de la blockchain donc je vais reprendre mes channels donc je vais en app je vais commencer à prendre des noms qui veulent dire quelque chose je l je vais l'appeler return je vais aller voir le chat ah oui ok il ya paul qui alors fait tout résolvent name ernaud neymor service un non bon ouais ben voilà on a on a encore peut-être des petits trucs à fixer là dessus exity du scott 137 ok votre façon on va garder tous vos retours bah il dit il n'a pas réussi à résoudre ernaud donc ça ressemble plutôt à un truc de networking d'un docker compose ok donc c'est parti mon in je vais le mettre à la ligne donc là on va faire un truc comment on peut l'appeler on va l'appeler x encore une fois en fait on va commencer à faire notre guide 7 tout simplement donc on n'a qu'à stocker une string qu'on va pouvoir modifier au cours du temps donc par exemple ma string ça va être je commence par un peu chiant mais on va l'appeler initial value je veux en fait je paye tout le temps dès que j'ai fini ma ligne je paye c'est comme le point virgule vous le mettez tout le temps sans réfléchir donc là évidemment je me suis raté donc ça ça marche j'envoie un process de type string sur la channel x donc on va voir on peut l'appeler contract par exemple et en fait on va exposer une channel au registry et ça va nous permettre de l'appeler à nouveau dans d'autres exécutions donc ça marche de la manière suivante on va faire expose on va envoyer une référence de la channel qu'on veut exposer et ensuite donc j'en crée à nouveau une nouvelle qui s'appelle uri channel on va donner une référence de la channel c'est ici qu'on va recevoir en fait l'adresse de l'exposition sur le registry donc là ce qui se passe c'est que je vais devoir récupérer l'adresse dans le retour que m'a fait la channel expose elle a vraiment besoin de deux paramètres et donc elle va me renvoyer l'adresse une fois qu'elle l'a exposé le truc évidemment je vais le loguer je peux même l'envoyer dans return comme ça je vais pouvoir le lire directement adresse comme d'habitude il faut que je je transforme ce adresse en process parce qu'on n'a pas droit de loguer un name ça a aucun ça n'a pas de sens en fait on veut loguer vraiment le process on veut loguer le string on veut loguer le hint on veut loguer le tableau le tuple etc grossièrement vous avez les mêmes les mêmes primitifs qu'en ce cas là vous avez tuple tableau objet la but c'est de faire quand même du très simple normalement là mon contrat il est ok je vais déployer mon guide 7 je vais faire tirer tirer white parce que comme ça je vais récupérer le truc qui est sur la première chanel donc attention là dessus c'est facile de se gourer quand vous faites tirer tirer white ça va vous donner ce qui est renvoyé sur la première que vous déclarez pas sur la deuxième donc si vous mettez ce return un niveau en dessous ça va pas marcher ça va attendre pour l'éternité c'est parti ok donc Roland gris alt et là j'ai mon adresse donc c'est hyper cool évidemment c'est une adresse aléatoire qui est fonction de la clé publique donc il n'y a jamais quelqu'un qui va pouvoir générer la même adresse que vous donc ça c'est vraiment top on a notre première étape et maintenant on va commencer à exposer des méthodes en fait des méthodes privées des méthodes publiques on va pouvoir faire tout un tas de choses mais on va tout écrire sous forme de message passing en fait ce que Roland c'est du message passing vous fait tour message passing vous créez pas des fonctions des trucs comme ça c'est que du message donc ce qu'on va faire donc il ya un mot clé que vous n'avez pas encore vu qui s'appelle contracte mais qui peut être codé de deux manières différentes donc je vais montrer les deux manières donc on peut déclarer un contracte là-dessus je vais essayer de ne pas me gourer ça va être comme ça là égale accolade voilà donc là ce qu'on dit c'est qu'on va écouter à chaque fois que get est envoyé sur sur cette chanel en fait on va rentrer là dedans donc si un jour quelqu'un fait un truc comme ça acte est on va rentrer dans cette accolade et on va pouvoir lui renvoyer typiquement la valeur qui est dans x parce que c'est sûrement ce qu'il veut faire et les gens ils vont pouvoir faire ça parce qu'on a exposé on a exposé 7 ce process au registry donc je dis ce process parce qu'on peut toujours en rolangue passer d'une chanel à un process par exemple si vous avez un peuple avec hey oh vous pouvez transformer ce tuppel en donc ça c'est un process c'est à dire c'est de la valeur c'est du data transformé en chanel vous pouvez envoyer quelque chose sur la chanel qui est créée à partir de ce tuppel donc c'est très bizarre ça c'est vraiment les très bizarre à attraper parce que du coup en fait vous pouvez faire vous pouvez faire des combinaisons de nombre de tout ce que vous voulez pour envoyer des données alors quelqu'un m'appelle attendez je raccroche je sais pas comment on fait hop donc ça c'est voilà c'est un peu le next step pro lang c'est à dire que on peut faire des choses extrêmement bizarres mais très très utile souvent parce que par exemple à la place de maître hey en fait je peux mettre une référence ici interne un chanel qui est à moi ça ça va permettre de scoper c'est comme si vous aviez des choses qui sont privées en fait parce que vous qui avez accès à ce name là à cette chanel là donc si vous créez un process à partir de cette chanel vous avez une valeur qui est complètement privée alors un chanel et un et un process alors donc un procès je donne des exemples de process 42 hey un tuppel avec les deux voilà évidemment vous dérivez tout ce que vous voulez vous pouvez faire des objets qui ressemblent à ça à une prise ici là donc tout ça c'est des process un autre type de process ça va être ça if a égal à 3 ça c'est un process aussi c'est un truc qui peut être évalué c'est un truc qui peut être évalué donc ça va être toutes les structures de données que vous avez sont des process un chanel c'est un tube c'est une sorte de boîte mail de voilà de boîte aux lettres plutôt c'est ce qui va vous permettre de faire de la communication avec si je vous permets juste de créer des process c'est bien gentil mais vous allez rien pouvoir faire avec ce qui fait de la richesse surtout des plateformes blockchains c'est la communication entre des contrats entre des gens entre des adresses envoyer des tokens recevoir des tokens etc donc pour faire de la communication on a besoin en roll-angle de chanel donc c'est très simple si vous si vous déployez sur ethereum par défaut ça vous donne une adresse pour votre smart contract donc entre guillemets vous avez une chanel qui est l'adresse publique d'un smart contract en roll-angle il ya une granularité qui est vraiment très différente parce que vous pouvez créer autant de chanel que vous voulez et exposer toutes celles que vous voulez ou ne pas les exposer donc un exemple de chanel new x in a donc là j'ai une chanel x c'est comme si j'avais créé vous pouvez en créer 2000 si vous voulez ici vous avez créé des sortes d'adresse mémoire qui vont pouvoir stocker en fait des process donc de manière permanente par exemple je vous ai pas encore montré mais on peut faire un double bang ou blanc que ça veut dire sur la chanel x il y aura toujours 42 points final ça pourra jamais de changer et vous pouvez faire aussi tu simple angle simple banque ça veut dire que vous envoyez une valeur peut changer au cours du temps dès qu'elle est consommée par une lecture par exemple là on va faire une lecture fort je vais l'appeler par exemple y qui est dans la chanel x à ce moment là y est égal à 42 donc je vais commenter cette ligne hélas ce qui se passe c'est que j'ai consommé à la valeur qu'il ya sur x donc il ya plus rien sur x donc une fois que j'ai consommé si par exemple je fais ça et c'est à nouveau de la consommer ça ça va jamais passer donc on va jamais rentrer dans ses dans ce ce bloc ici elle a été consommé une fois qu'elle avait été envoyée de manière permanente les deux auraient fonctionné parce que du coup tu peux consommer autant que tu veux la valeur elle sera toujours sur x voilà je vais peut-être que je vais un peu trop loin mais donc on a les chanel c'est vraiment le moyen de communication et les process c'est la data mais ça va aussi être des blocs de code en fait vous pouvez faire des matches aussi des if des else tout ça c'est des process parce que c'est des choses qui peuvent être évaluées voilà c'est très très binaire ok ok il ya moins tu tu oui moi j'ai les trucs de live chère là alors c'est non c'était juste pour après au cas où parce que je suis en train d'essayer de taper un peu tout et j'ai du mal à suivre et dans le temps fait sinon même si on a accès au code après c'est tout aussi bien et pas de souci ah ouais ça c'est au programme c'est vrai que j'aurais pu le faire avant ok non mais si je sais que je l'aurai du coup je peux me concentrer sur sur le partage d'écran et repasser ok bah nickel tu auras tout ouais donc je vais supprimer ça parce que c'est un peu caca mais donc voilà en fait vous pouvez je pense que ça ça marche vous pouvez dire vous pouvez donner des process comme ça ça fait pas planter roland c'est juste il va rien se passer quoi vous avez juste dit ok une valeur l'avait pas donc voilà c'est pas l'équivalent de var a égale 42 en roland ça va être ça vous passe par de la communication c'est ça qui est assez génial en fait une fois qu'on a compris les problèmes qu'à la blockchain et comment on scale etc je reprends un peu le fil pour pas qu'on qu'on y passe trois heures non plus donc c'est cool j'ai mon adresse qui a été retournée et donc là maintenant je vais commencer à écouter ben en fait les gens vont pouvoir taper sur mon smart contract et me demander des trucs donc là je vais vous montrer une autre primitive qui est sûr alors je vais à nouveau je fais un petit switch je vais aller sur le cheat cheat up tuc tuc donc elles sont là elles sont en haut donc vous avez différents modes c'est moi qui les ai fait donc critique et pas design vous pouvez pique donc évidemment ça a mal formaté truc mais en fait ça va être chevron chevron dash ça vous permet de piquer et en piquant en fait vous enlevez pas la valeur qui est sur une chanel vous avez juste la duplique et en fait alors que quand vous faites un listen des fois c'est appelé receive aussi en fait vous enlevez la valeur qui est sur la chanel donc j'arrête mon partage je retourne sur le code c'est assez fatiguant le faut je remettre linux de bountou 20 j'avais pas ces problèmes là j'ai le 21 donc ce qu'on va faire ici c'est que ben en fait c'est quelqu'un qui veut lire la variable donc en plus de guette alors on va commencer à faire des trucs rigolos parce qu'en fait il veut sûrement nous envoyer une chanel de retour ce que lui il veut il veut récupérer la valeur dans une chanel ne veut pas juste qu'on lise la valeur il veut la connaître donc ce qu'on va faire c'est qu'on va donc là on a un bon déjà on va piquer la valeur voilà pour faire les choses dans l'ordre donc value en x va récupérer ce initial value mais on va leur envoyer tout simplement à la chanel que le mec nous a envoyé en deuxième paramètre on sait pas ce que c'est on s'en fout burn et là comme d'habitude up à droit d'envoyer un aim il faut que j'envoie un process donc je sérialise mon aim en process évidemment toujours la pipe qui dit ça ça va être concurrent à ça ça va être concurrent à ça et de toute façon on va entrer là dedans uniquement eh ben quand ça ça sera fini donc voilà on est on a on n'aura pas de problème de race condition dans le code que vous voyez et donc ça en fait vous pouvez le coder d'une autre manière que moi je préfère mais ça va dépendre cette manière là vous allez dire fort et ça va faire un pattern matching en fait vous allez dire chaque fois que je reçois get et quelque chose sur la chanel contracte en fait je fais la même chose que ce qui est en dessous exactement la même chose donc ils ont deux notations donc en fait ça va écouter tous les tuples qui ont cette structure là donc ça fait un pattern matching en direct et on va voir de l'autre côté comment ça fonctionne donc là ça je vais à nouveau le déployer on va faire la partie et qui va pas c'est peut-être mes commentaires non c'est ici voilà donc même ça ça va pas marcher parce qu'il faut forcément envoyer quelque chose je vais envoyer une île sur cette chanel bizarre donc là on a aussi un bug c'est à dire que j'ai essayé de renvoyer quelque chose sur un process donc les arobas et tous ont fini par les avoir automatiquement en fait on change on est toujours en train de changer de name à process c'est à dire que les process ils ont toujours leur leur un peu leur leur clone la version n'aime et et le arobas il permet de dire enfin voilà de c'est l'opposé de astérisque en fait vous avez l'étoile et l'arrobas qui font les opérations inverse donc là typiquement j'ai pas le droit donc critère mon return c'est un process parce que le arobas l'a changé en process j'ai pas le droit d'envoyer quelque chose sur un process s'existe pas je peux pas faire 32 33 impossible faire arobas 32 33 parce que j'ai changé mon 32 en aim donc il faut que je fasse arobas return et donc ça va bien envoyer donc ça c'est bien une chanel ça c'est une chanel je renvoie la valeur la valeur voilà c'est le sens que ça peut changer au cours du temps donc on réessaye ok wait et du coup l'étape suivante c'est un autre contrat qui va dire ouais salut j'ai envie de j'ai envie de dire la valeur en fait ça m'intéresse et le 7 il va être très facile à faire une fois qu'on a fait le get donc je vais créer un nouveau bloc de code je vais juste appeler get et lui il a besoin du look up parce que il va vouloir découvrir une chanel qui est exposée au registry maintenant qui connaît l'adresse donc là je vais quasiment tout virer vous verrez donc l'adresse elle est là donc alors laissez moi un peu me voilà c'est un truc comme ça c'est très facile donc mon get il va dire ok moi je connais l'adresse d'un smart contract que j'aime bien j'ai envie de lui parler et d'échanger avec lui un look up voilà le book up découverte en gros il va donner l'adresse parce que mais il est censé la connaître c'est vraiment une adresse publique donc là on a notre contrat qui commence à être en danger si on a mal codé des trucs si ça se trouve si on a codé des si on a des rêves qui traînent un petit peu dans le contrat voilà faut être sûr de ce qu'on fait mais pour l'instant c'est très safe du coup il va donner on va plutôt l'appeler le contract channel évidemment je pipe donc le look up a besoin de deux paramètres l'adresse publique donc l'uri et une adresse de retour dans lequel il va nous renvoyer justement le name c'est à dire le ce contrat qui nous intéresse moi je vais faire fort contracte ah oui j'ai pas droit c'est un mot clé réservé l'appeler c'est et du coup ce qu'on va recevoir donc ce c'est ici en fait c'est exactement ça parce que ça a été exposé donc on a on a un aim sur lequel on va pouvoir justement envoyer ça et voir ce qui se passe donc on va faire le test là maintenant que j'essaie donc pour l'instant c'est pas un procès c'est parce que je n'ai pas changé en procès si je voulais utiliser comme un procès j'aurais fait arrobas mais non en fait je vais le garder en tant que name donc ça veut dire je peux envoyer des données dessus j'envoie en fait j'envoie un tuple avec en premier le get parce que c'est l'opération que je veux faire et en deuxième std out alors où est ce que je me suis raté l'inset ah oui j'ai oublié ma virgule en fait qu'ici virgule et elle évidemment je n'ai pas je n'ai pas récupéré fou je la chip comme d'habitude en fait je vais lui envoyer c'est comme si j'ai envoyé console.log là on est vraiment dans le même type de truc si vous êtes en js c'est exactement faire ça on voit une ref de la channel qui va recevoir le résultat j'avais ma virgule en fait je vais encore mieux je vais envoyer la return comme ça en faisant wait on va pouvoir la voir apparaître get.row paf et donc ça vous pouvez pareil le faire un millier de fois si vous voulez dans un déploiement vous aurez à chaque fois une uri différent donc là mon résultat c'est génial j'ai mon initial value donc on peut assez lentement on va refaire ce qui s'est passé donc un smart contract ou un bout de code en roland a dit j'ai envie d'exposer donc donne moi cette cette chanel un peu spécial qui me permet d'exposer des trucs au registry je veux exposer ça et tu me donne l'adresse publique tu me la renvois là dessus donc là peut-être que c'est un peu dans le mauvais ordre mon code mais c'est de la tout est concurrent donc fait vous échanger dans le sens que vous voulez ça ça change rien et donc une fois que lui il a fini son boulot il a exposé mon truc il a créé l'adresse il me la renvoie je récupère ici je la return et ce return c'est mon premier n4jbuname qui va être printé c'est ce qui s'est passé ici et après ce qui se passe c'est qu'il ya lui un peu parallèlement à tout ce qui vient de se passer lui il a dit bon mais moi en fait dès qu'on va envoyer un tuppel qui respecte cette structure là ça aurait pu être un tableau il aurait pu dire je veux écouter guette il aurait même pu dire je vais écouter guette 42 x c'est donc là n'importe quoi va matcher c'est mais il faudra que ça match 42 et guette vous pouvez faire du pattern matching de folie vous pouvez mettre même des structures complexes pour vous pouvez dire j'écoute sur tout ce qui va matcher avec ça là vous commencez à faire un truc vraiment étrange mais c'est possible parce que tous les process peuvent être changés en channel vous pouvez créer une sorte de tuyau comme ça qui a cette référence là elle a évidemment vu qu'il n'y a que des sortes de process qui sont forgeables c'est à dire que n'importe qui peut les créer si vous écoutez là dessus vous donner accès à la terre entière c'est pas top ça qu'en général on va se couper bon on verra peut-être ça dans une prochaine session donc le contrat et ben on écoute à chaque fois qu'un peu de ce type là est envoyé ben derrière on fait ça donc on va piquer la valeur x qui est stockée la valeur qui est stockée sur la channel x donc là le process et on le renvoie au deuxième paramètre tout simplement donc ça ce qui est drôle en fait c'est que ça peut être un hint ça peut être une string ça peut être tout ce que vous voulez le code ne va pas planter parce que roland il peut tout transformer en channel donc en fait si un mec veut nous faire planter notre code ça fonctionnera pas parce que de façon c'est forcément un process parce qu'on peut pas envoyer de channel donc quand on fait à rebas on le transforme en channel on voit dessus donc voilà c'est assez fun et de le côté donc ça ça peut être un an plus tard il ya un mec qui a dit ok moi je connais l'adresse j'ai envie de connaître la valeur voilà c'est tout la déployer il a payé pour son petit déploiement et le code qui est de l'autre côté simplement il va lui répondre on peut le refaire il arrive à lire initial value voilà et donc alors un point important aussi dans j'ai peut-être dit une connerie un jeu je suis pas très familier avec le dev en était rome et on peut qu'il est des smart contracts dans l'été rome et on peut les up d'été je suis pas certain mais je pense ou peut-être que c'est via des moyens un petit peu c'est pas directement des update des hard update en tout cas en relance c'est pas possible c'est vraiment il faut si vous voulez update et des smart contracts il faut vraiment le prévoir dans votre code est en fait prévoir par exemple une route qui va changer vous allez pouvoir faire quelque chose à la place de ce que vous avez fait là c'est en fait tout ce que vous allez déployer c'est comme si vous ajoutez des lignes en fait un énorme fichier et tout va être réduit en fait des opérations de communication et des résolutions mathématiques par la node et finalement les computations qui ont lieu c'est comme la dockerisation le fait d'avoir dockeriser tous les programmes ça a créé vraiment un standard ça fait en sorte que vous pouvez les combiner faire des trucs de malade dans des docker compose là on est un peu sur la même philosophie avec roland on dit il n'y a rien d'autre que des channels des process et des communications on envoie des process dans des channels point final et des channels publics les channels privés vous pouvez créer autant de channels que vous voulez et voilà en fait ça va pas plus loin et après on peut construire tout un tas de choses là on a fait notre guette je vais recueillir un peu l'avis de tout le monde pour savoir si vous voulez voir le 7 ou si vous voulez qu'on le fasse la prochaine fois sachant que ouais je vais tout mettre sur github comme ça vous aurez accès un peu à tous les tous les trucs et on va essayer de débugger un peu les erreurs que vous avez eues avec arnaud si vous voulez vraiment enfin un getting started sur le site donc il y a archene point coop et ça ça vous permet d'installer au niveau os en fait donc c'est plutôt rédigé pour du ubuntu mais sur mac normalement il ya ce qu'il faut aussi ça vous dit comment faire vos fichiers de configuration je serai joué pardon moi je pense que je me suis chié ouais on voit pas mon écran tac fenêtre voilà j'étais sur le site de archene qui archene point coop hop homme là vous avez un guide started qui vous amène sur ce setup et en fait tout ce que vous voyez là c'est ce qu'on fait un peu sous la under the hood avec easier node mais moi j'aime bien des fois aussi m'installer au niveau os comme ça j'ai j'ai mon truc et normalement vous pouvez même utiliser easier node juste pour le déploiement parce qu'un déploiement typiquement vous allez donner pas mal de valeurs qui sont faciles à comprendre quand on envoie du smart contract donc le prix pour chaque computation la limite des computations c'est le gars les gaz c'est comme comme était non la clé privé et tout ça c'est les trucs et le valide after bloc en fait qui dit mon déploiement seulement à partir de tel bloc c'est tout ce qu'on fait par défaut nous quand quand vous faites easier node déploy et après donc pour vous donner un peu peut-être juste des ouvertures nous on a un groupe de travail sur les multisig en archene alors je suis sur le mauvais évidemment donc moi mon compte c'est fabcotech fa bc ou te ch sur github il ya pas mal de trucs donc il ya des trucs en rapport avec archene un truc en rapport avec dapi enfin c'est le compte de la société parce qu'il ya paul qui pousse plein de trucs dessus et on a un groupe de travail qui bosse sur les multisig donc on a fait des multisig sont assez phénoménaux puisque c'est pas basé sur des tokens c'est basé sur des sites donc c'est une sorte de smart contract qui est capable de recevoir des applications qui vont être acceptées ou refusées et toutes les décisions sont basées sur un consensus avec 60% des membres doivent être d'accord soit pour faire un transfert de rêve soit pour accepter quelqu'un soit pour kicker quelqu'un est donc en Roland c'est assez rigolo de coder ces trucs là on a souvent des cli javascript qui permettent par exemple de deux plaies pour entrer dans un multisig et on fait de la récursivité donc un multisig peut être membre dans un autre multisig donc il va falloir voter pour proposer des opérations dans un autre multisig et on va sûrement développer des outils vraiment fun de ux qui permettent de faire jouer avec tout ça on a pas mal de trucs qui sont dans rien que dans l'univers archène qui sont très durs à faire ou très chiant pour sur d'autres plateformes donc Roland c'est bizarre qu'on le voit au début mais les multisig ils tiennent sur 600 lignes par exemple et 600 lignes on a déjà des il ya des choses très intéressantes qui se passent et qui sont pas des blocs de code illisibles parce que Roland que ça permet d'avoir une sorte de une expressivité en fait assez importante donc ça c'est multisig on a un système de token qui a été créé aussi les nft les tokens fongibles avec la possibilité de burn et d'échanger de swapper etc et voilà donc ça c'est un peu l'univers et donc il ya de plus en plus de def qui débarque il ya un développeur indien qui est arrivé il ya pas longtemps qu'il commence aussi à créer des trucs le cheat sheet donc j'ai envoyé le lien il est un peu dur à trouver il ya pas mal de trucs qui vont pas au niveau de la com archène au niveau des ressources mais je peux vous demander je vous l'envoie si jamais vous le perdez de vue vous avez toutes les voilà la concaténation de string le fait de slice et là on est il ya rien de vraiment c'est pas intéressant ces trucs dont vous aurez besoin mais c'est pareil que dans tous les autres langages voilà il ya tout un tas de petits trucs qui sont importants si vous allez un peu plus loin vous allez deviner que des fois on a envie de faire des trucs notamment protéger des channels autoriser seulement le fait d'envoyer quelque chose sur une channel et interdire le fait de d'écouter sur une channel voilà il ya pas mal de choses ça c'est les channels spécial on peut faire des haches le pattern matching on l'a pas vu on l'a vu d'une certaine manière mais on l'a pas vu voilà là vous avez plein de trucs toutes les opérations arithmétique évidemment tous les types de de listen de scènes donc voilà je sais pas si vous voulez qu'on fasse le 7 alors ok non donc c'est bon est ce que vous voulez qu'on fasse le 7 qui est un peu le la clôture de ce qu'on a fait aujourd'hui où est ce que est-ce qu'on le fait pas perso je serais chaud peut-être de repasser un petit peu sur sur ce qu'on a fait sur le code avant et peut-être du coup faire une prochaine fois pour avoir le temps d'intégrer un peu plus de trucs très bien donc je vais ce que je ferai c'est que je versionnerai je verse donc bah ouais le mieux c'est qu'on passe sur la question libre tu peux me dire ce que tu veux voir et en fait les sites a besoin que je t'explique réexplique des trucs j'ai mis des trucs compliqués j'aurais pas dû mais non je voulais juste dire en fait de mon côté pour parce qu'au début je suivais un peu tout le code est juste si le code est sur github du coup je serais chaud pour avoir un peu le temps de mon côté de repasser un peu dessus et de me familiariser un peu avec deux trois trucs mais c'était un c'était plutôt bien expliqué c'est juste que forcément faut le temps de de s'y mettre un peu quoi bah ouais nickel merci ouais avant d'aller plus loin moi perso je serais chaud de refaire un tour dessus du coup de mon côté ok donc on va être les commandes sont assez simple une fois que vous aurez le code github vous déployer le get set va vous donner une adresse évidemment faudra me foutre cette adresse dans le get ici ce que c'est que vous avez là et ben elle pointera vers rien du tout sur votre pc est déjà là vous pourrez voilà vous avez votre gâte set qui va fonctionner normalement je vais virer les trucs qui servent à rien peut-être pour ajouter des commentaires par exemple ça en fait c'est expose tout registry chanel cette chanel qu'on veut exposer et voilà faut pas avoir peur des arrobas et des parce que typiquement ils sont chiants on a envie de les dégager et on va dire mais c'est quoi ces trucs chelous on dirait du php avec des dollars voilà fou faut un moment on les ou on les oublie complètement mais ils ils ont vraiment du sens en fait parce que roland c'est binaire il ya les chanel et les process et ses petites ces petits suffixes à chaque fois ils vous font passer de l'un à l'autre et voilà une fois qu'une fois qu'on l'a chopé on l'a chopé et après il ya différents il ya même des possibilités qu'un jour il ya des sortes de sucre syntaxique au roland et qu'au lieu de faire parce que des gens qui aiment pas les pipes comme ça qui préférait faire notamment les mecs qui viennent du gs il y en a qui préfèrent faire des trucs comme ça quoi genre process 1 virgule process 2 pour faire du parallélisme alors que en roland c'est vraiment process 1 vraiment dans la syntaxe quoi parallèle process 2 en fait deux trucs très bien donc du coup ouais juste juste petite question en fait comme tout se passe en parallèle c'est c'est ça doit être les channels doivent être bloquants avant que quelque chose existe en fait ça peut pas s'exécuter du coup ça attendra que c'est exactement ça on peut évidemment faire du code bloquant on n'a qu'à faire un exemple un truc à la con à virgule b virgule c envie de faire du code bloquant maintenant ce que la concurrence c'est bien ça va vite mais des fois on a envie de faire à et ensuite on a envie de fermer donc eh ben on n'a qu'à commencer par à envoie 42 sur un là c'est seulement une fois que je reçois la valeur je l'appelé value on peut mettre un underscore genre c'est le white card en fait ça veut dire qu'on va pas l'utiliser donc c'est uniquement quand j'aurai récupérer ce qu'il ya sur a donc je suis sûr je peux le piquer aussi en fait quand je suis sûr que 42 et sur a et ben là je fais un autre truc par exemple j'envoie 43 sur nous sur des web donc là j'ai fait un code bloquant alors qu'est ce que j'ai foiré ah oui c'est ici j'ai oublié mon pipe donc là en fait j'ai essayé de faire un roland il comprend pas ça il dit maintenant ça existe pas je sois tu me fais faire un truc de manière concurrente je gère pas de deux process en fait comme ça sans que tu me disent comment je dois gérer donc ou la concurrente j'ai oublié mon in vers de trucs fan aussi donc ça c'est ok on a compris et maintenant on va faire un peu pareil abaisser et on va dire ok je veux envoyer quelque chose sur ces uniquement quand il y aura quelque chose sur a et sur b du coup on fait tac point virgule alors là je suis pas sûr de moi peut-être que c'est que comme ça qu'on peut le faire et donc si on fait que ça et ben ça ça va rester bloqué jusqu'à ce que un jour quelqu'un décide d'envoyer un truc sur b et si on fait ça évidemment normalement c'est ok le même mettre un log on va tester sommes sing on a un dit évidemment les logs c'est pareil on les paille toujours on peut pas faire deux trucs voilà on toujours la concurrente si donc je vais essayer de déployer ça il ya un fort une forte probabilité que j'ai foiré quelque chose diplôme et je vais déployer mon get set glou et qu'on get set en fait il est toujours en haut c'est il fait sa life et à côté j'ai rajouté d'autres process que j'ai envie de faire des trucs parce que je trouve ça drôle let's go ok donc on va voir si on a ce log la somme signe on a un dit et après on peut peut-être tout ok on a le log ici donc c'est génial évidemment on va rajouter un petit un petit truc qui fonctionne pas maintenant on écoute sur a sur b et sur c'est là il ya personne qui envoie sur c'est on envoie sur c'est uniquement une fois qu'on a récupéré les valeurs donc ça en fait ça reste pending pour l'éternité parce qu'en plus on a défini le scope d'utilisation des variables on les a envoyé nulle part ailleurs contrairement à notre registry aussi ici grâce au registry en fait on a exposé publiquement ben en fait ça mais si on n'expose rien du tout c'est d'ailleurs pour ça que roland ça va ultra scaler c'est que ici une ode elle va dire putain mais ce bloc de code si je dois l'exécuter je l'exécute en fait il sera pas en si à côté il ya bob qui fait une transaction avec alice on s'en fout complet on fait les deux en parallèle et on n'impose pas au réseau d'avoir un ordre sur ces deux blocs donc là j'ai redéployé la même chose normalement il se passerait en fait il n'y a pas le log donc malheureusement voilà la computation n'a pas eu lieu ces trois qu'on ces trois communications plutôt n'ont pas eu lieu donc c'est celle là qui bloque donc typiquement vous pouvez faire des trucs vraiment très fun vous allez dire par exemple il ya deux joues qui est une adresse publique la dani et il ya claire vu qu'on a une claire et en fait vous allez envoyer à chacun une chanel vous allez envoyer à chacun il ya le lui va recevoir à vous allez même pouvoir faire ça jo dani claire chacun va recevoir vraiment une ref cette chanel pour envoyer des trucs dessus et vous vous allez dire bon ben en fait la suite du contrat ça se passe quand j'ai reçu quelque chose de la part des trois et du coup c'est aussi simple que ça a après il faut leur envoyer donc faut qu'ils aient exposé d'une manière ou d'une autre localisation donc voilà comment ça se passe pour voilà c'est un cas assez classique en fait vous imaginez plein de trucs donc je retourne sur donc c'est vraiment ça qui est donc greg je sais plus à quel moment il en parle dans la conférence elle a été postée sur youtube le seul requirement du haut niveau du réseau art chaîne c'est que les nodes donc le réseau dans son ensemble soit d'accord sur the winner of the races donc c'est ça qu'il a dit évidemment il parlait des restes conditions le seul truc qui est important c'est de se mettre d'accord quand il ya en fait des transactions qui vont qui vont même endroit et des potentialités pour des restes conditions mais la magie c'est que c'est que hernaud il va les repérer de toute façon il va nous dire oula là il ya deux mecs qui ont proposé un truc sont en compétition par exemple quelqu'un qui veut envoyer de l'argent à partir de la même balance évidemment là il ya une compétition si j'ai 10 rêve j'essaie d'en envoyer 10 deux fois on veut absolument éviter donc ça serait la même chose ici s'il ya deux personnes qui qui déploie en même temps ce se guette à hernaud il va dire ah pardon je me suis chié je vais partager mon browser oui donc je retourne en fait je fais des switch un peu sans arrêt tac donc s'il ya deux personnes qui font juste se guette en même temps et qu'ils sont pas dans le même bloc c'est vraiment deux blocs qui ont été ouais vous m'entendez bien ouais c'est ok nickel et bien ce qui est et ben là arnaud il va dire oula attention ces deux blocs là ils ont été proposés à peu près en même temps parce que les blocs ça circule très vite dans la box mais sur toutes les blocs chaînes c'est sûr qu'il très très vite ce qui est très très lent c'est le fait d'attendre que quelqu'un dise ok voilà l'ordre voilà le bloc il ya 5000 transactions à l'intérieur donc si voilà ça va arriver si on propose des blocs qui interagissent avec où il ya des interactions avec des mêmes ressources en fait ça va être là où le protocole proof of stake entre en jeu et il entre en jeu uniquement dans ces cas de figure là je parle de proof of stake en tant que mécanisme pour résoudre les conflits parce que si le bloc 1 à 12% du steak si le bloc 2 donc j'écris bloc en français le bloc 2 il avait par exemple 65% donc il est déjà connu de 65% du réseau et ben c'est le bloc 2 qui va gagner parce que il ya déjà 65% qu'il connaît donc le bloc 1 en fait on va devoir l'ignorer mais on ignore pas tout le bloc on ignore juste la computation qui pose un problème et c'est comme ça que les conflits sont résolus et pour tout le reste des transactions donc la très grande majorité n'impose pas d'ordre c'est pour ça car chaine ça ressemble vraiment c'est la seule bloc chaîne ou le l'agrimant pour l'ordre des blocs ressemble à un dagues toutes les blocs chaîne qui vous parle de dagues en fait elles ont des dagues peut-être au niveau de l'exécution elles vont paralléliser certaines choses mais elles n'ont pas de dagues sur l'agrimant de l'ordre des blocs donc c'est pour ça qu'il ya cette notion très importante qui résume tout dans la chaîne qui s'appelle le partial ordering donc il n'y a pas de total ordering des blocs toutes les blocs chaînes que vous connaissez elles font du total ordering au final il ya vraiment vous pouvez passer d'un bloc à un autre sur art chaine c'est plus le cas donc c'est quel slide voilà c'est là le dernier partial ordering versus total ordering j'aurais pu montrer une image de dagues mais c'est vraiment ça le là le point important ça veut dire que la notion de bloc height elle ne renvoie pas à un état précis de la machine virtuelle parce que à une même bloc height si ça se trouve vous avez 45 blocs qui ont été exécutés ou non de manière concurrente sur le cpu mais le principe c'est que le bloc height n'est plus du coup ne vous permet pas de connaître exactement state d'une machine virtuelle parce que à différents moments en fait à différents blocs qui peuvent avoir le même bloc height voilà un petit peu comment ça se passe juste une petite question du coup là on voit le le fait que l'ordre n'a pas besoin d'être d'être parfait entre toutes les transactions donc s'il y avait une de ces transactions en fait où il y avait justement une collision à ce moment là pour cette transaction et que cette transaction il faudrait avoir un ordre qui soit qui soit le même dans toutes les nades donc ça va être forcément deux transactions s'il ya une collision même plus mais d'abord entre deux saçons on résout de deux en deux dès qu'on en a résolu deux ensuite on a une suivante donc c'est exactement ça c'est que là imagine la orange et la bordeaux en fait elle c'est un mec qui essaie de faire un double spend le truc classique il a un bitcoin il essaie d'en envoyer trois d'en envoyer un d'un côté et un de l'autre et ben il ya un moment forcément en fait il va jamais avoir 100% de la blockchain qui a accepté ces deux transactions il ya peut-être à un moment 20% qui va avoir et 20% qui va avoir l'autre transaction à un moment va y avoir une rencontre et quand je dis un moment c'est pas au bout d'une minute c'est dans la milliseconde dans quelques millisecondes c'est le en fait les communications sur le réseau internet eh ben il ya un moment où va y avoir un conflit et du coup ça va se jouer au steak donc le réseau art chaîne va se regarder dans les yeux il y aura 40% qui aura dit ben non moi j'ai ce bloc là ça me fait chier de faire demi-tour et 60% qui va dire bah ouais mais désolé mais en fait on est 60% donc nous on garde le bloc et fait pareil sinon tu vas forquer évidemment les 40% font pareil parce qu'ils font tourner exactement le même soft voilà comment les conflits sont gérés et c'est pas juste des conflits en termes de double spent évidemment ça va être des computations arbitraires qui interagissent avec les mêmes ressources donc c'est pas juste de l'envoi d'argent ça peut être notre exemple de guette en fait il peut provoquer des potentiels restes conditions donc c'est vraiment pour du general purpose programming c'est ça la grande nouveauté c'est qu'on fait pas seulement du du parallélisme pour les transactions c'est ce que fait il me semble la bloc chez une massa qui est très intéressante c'est un projet français en plus art chaîne c'est vraiment du c'est pour ça qu'il ya roland c'est que vraiment greg il a compris qu'il fallait fallait un langage fallait fallait remettre les choses à zéro en fait pour dire ok c'est quoi une computation et comment on peut avoir de du du parsing très précis en fait du code et de la prédictabilité donc tu me donnes un bout de code je te dis exactement les ressources qui sont impactés dans solidity ça va être très compliqué parce que par exemple vous pouvez construire l'adresse d'un smart contract en concaténant des strings donc ça veut dire qu'il faut que votre votre go ethereum il arrive à comprendre ok tu vas concaténer ses screens là ça va créer une adresse d'un smart contract avec laquelle tu pourras communiquer donc en fait c'est impossible si tu n'as pas prévu ça depuis le début c'est complètement impossible de déterminer strictement le caractère indépendante de transactions même si tu as du alors rust c'est un peu le quiz mais je pense que même en rust c'est très compliqué donc il ya beau avoir du tooling qui est bien meilleur en rust qu'en roland la potentialité elle est côté roland pour pour le pour la safe concurrence si je regarde s'il ya des questions ok ouais peut-être dans une autre section donc je vous enverrai le jeu pas si vous avez d'autres questions la conf elle a été publiée sur youtube je pense vous pouvez la trouver facilement donc donc voilà je vais publier tout ça sur github je vais voir les le niveau de commentaires qu'il faut que je mette mais voilà en général pas trop de commentaires c'est pas forcément lu de toute manière vous mettre voilà c'est ce truc un peu tout simple tous les steps je vais les laisser avec les concurrents si voilà au cas où vous avez des trous de mémoire je vais créer un redmi avec un lien vers le cheat sheet toutes les les infos importantes et voilà du coup on se retrouve ben je pense on se retrouvera pour une prochaine session on se mettra d'accord sur sur une date est ce que ouais c'est ok je regarde jeu il n'y a pas de questions dans le chat non c'est tout bon pour tout bon pour construire moi en tout cas ouais trop bien ok bon ben génial du coup merci beaucoup et à la prochaine fois merci à toi à la prochaine